Sénégal, bonjour, émigration irrégulière quand tu nous tiens, et c'est Tribune Continuelle qui tient ce matin, et bien qui tient ce matin à nous livrer que Horizons Sans Frontières, et bien Horizons Sans Frontières tire encore, et bien encore, la sonnette d'alarme, alarme rouge. Sommes-nous tentés de dire d'après Tribune Continuelle qui nous informe qu'en danger, et bien qu'en danger, dans le désert de Niamey au Niger, 150 Sénégalais, et bien 150 Sénégalais interpellent le président Diomaï. Bon, le président Diomaï, et bien le président Diomaï interpellé, et bien interpellé par 150 Sénégalais, en danger de mort, et bien en danger de mort, dans le désert de Niamey, la sonnette d'alarme vient de Horizons Sans Frontières, nous renseigne, en tout cas, Tribune Continuelle ce matin. Ce matin, le soir du groupe des médias, en tout cas, de parler d'une histoire, et bien d'une histoire de traque, et bien de traque des insulteurs publics, pour ne pas dire des insulteurs devant l'éternel, pour éviter de s'éterniser. Mais, retenons tout simplement et tout de suite, d'après Tribune Continuelle, qu'il est question là, d'une affaire, et bien d'une affaire de salubrité publique. Que retenir, en tout cas, d'après Tribune Continuelle, sinon qu'en réalité, des réalités, les insulteurs publics, et bien les insulteurs publics, appartiendraient à la classe des ordures publiques. Bon, rendre public, et bien rendre public, l'actualité, tout justement, de certains activistes qui ont maille à partir avec la justice, voilà également ce que fait Tribune Continuelle. Le journal du groupe des médias l'expliquait, pour offense, et bien pour offense, au premier ministre, offense au premier ministre, entre guillemets, baghiajate et imam shektidyan, ndao. Première, et bien première victime, et bien victime du régime. Quoi qu'il en soit, vox populi, pour sa part de renseigner, premier, et bien premiers opposants, premiers opposants, arrêtés sous Djobay Songo, baghiajate et l'imam shektidyan ndao. Déferés, et bien déférés, ce mercredi, ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles, et offense, et bien offense contre une personne exerçant, exerçant tout, ou une partie des prérogatives du président de la République. Mais ce que rend public, ce que rend public, vox populi, porte également sur la position, et bien la position d'amnistie, amnistie, qui recommande aux autorités d'éviter de tomber dans les mêmes pièges, pour ne pas dire dans les mêmes travers que le régime précédent. En tout cas, les délits, et bien les délits liés, liés à l'honorabilité des personnalités publiques, ne doivent donner lieu, ne doivent donner lieu qu'à des poursuites, et bien qu'à des poursuites, au plan civil et au paiement des dommages et intérêts, le cas échéant. Bon, nous demandons que ce délit soit dépénalisé, et que baghiajate soit remis, et bien remis, et bien remis, et bien joli, en liberté, et bien voilà ce que considère le cartésien amnistie internationale. Si on en croit, en tout cas, vox populi, restons avec le journal, restons avec le journal qui parle de réforme et modernisation de la justice, et là, il est question, et bien il est question de la proposition magistrale, pour ne pas dire monumentale, foire cardinale et même cathédrale, bref, chirurgicale, du forum du justiciable. Bon, les propositions, et bien les propositions du forum du justiciable à Diomaï Fay, au sujet de la réforme et la modernisation de la justice informe, en tout cas, vox populi ce matin. Ce matin, et bien ce matin, il convenait de noter, d'après le journal, que pour le forum du justiciable, emmené par Babacarba, où l'avenir assuré et réassuré de la société civile sénégalaise africaine, et voire bongale, le maintien, et bien le maintien symbolique de l'exécutif au sein du CMS. Aussi, longue détention, et bien longue détention préventive, et entre autres sujets qui parasitent, et bien qui parasitent la justice. Voilà ce que relève le forum du justiciable, en termes de réforme et de modernisation de la justice. Et pour reparler de justice, dans la justice, il y a Tribune Quotidienne qui nous livre des propositions pertinentes sur la table du chef de l'État. Des propositions pertinentes venant, et bien venant justement du forum du justiciable, précise, en tout cas, Tribune Quotidienne, ce matin, ce matin, Enquête Quotidienne de s'arrêter sur un sujet particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il de loi ? Et bien, des relations, et bien des relations France-Sénégal. Et là, il est question, et bien il est question, d'après Enquête Quotidienne, d'un tournant, et bien d'un tournant décisif. Et le point incisif du Quotidienne Enquête sur ce sujet, c'est de rappeler à qui le droit ? Qu'il y a, et bien qu'il y a 270 entreprises françaises au Sénégal, pour environ, et bien pour environ 30 000, et bien 30 000 emplois directs. Et pour être direct, pour ne pas dire franc, Enquête Quotidienne de renseigner, la France, et bien la France est redevenue, et bien est redevenue le premier fournisseur de biens du Sénégal avec, et bien avec 12%, 12% des parts de marché. D'où la réaction dans Enquête Quotidienne de Tiano Souleymane Diopnyang, qui considère à plus de titre que les relations, et bien les relations vont continuer, mais elles ne peuvent plus se faire, et bien elles ne peuvent plus se faire sous la même forme. Mais au-delà de la forme, il y a le fond, d'après Enquête Quotidienne, qui explique que Ousmane Sonko et Bacirou Diomaï Fay, c'est comme qu'il dirait, la diplomatie classique contre la diplomatie souterraine. Cependant, dans les airs, et bien dans les airs, ça coince. Si on en croit aujourd'hui, le quotidien, le quotidien, à la une du journal, il est écrit, incident, et bien incident technique à l'aéroport de New York, nouvelle secousse, et bien nouvelle secousse pour Air Sénégal. Nettoye, waouh, waouh. Bon, le vol, et bien le vol de lundi, annulé, et bien annulé, à cause d'une panne sur la piste. Explique en tout cas, et bien explique en tout cas, le quotidien, le quotidien qui ajoute que la compagnie, et bien la compagnie avait loué l'avion. Bon, la compagnie Air Sénégal avait encore, et bien encore loué l'avion. Y a-t-il lieu là de dire Euské ou Tchéï ? Bon, retenons en tout cas, et bien retenons en tout cas d'après le quotidien, le quotidien, que pour ceux qui relèvent de l'incident technique à l'aéroport de New York avec cette nouvelle secousse pour Air Sénégal, que la compagnie aérienne parle, et bien parle de perturbation, de perturbation opérationnelle. Voilà, 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 bon, sommes-nous tentés de dire ? Qu'en a-t-il dit d'autres ? Et bien d'après, le soleil quotidien, sinon la déclaration, la déclaration de Sérine Gay-Giop, ministre de l'Industrie et du Commerce de son État. Et en État, la baisse des prix, et bien la baisse des prix des denrées bientôt effectives, et bien selon Sérine Gay-Giop, ministre de l'Industrie et du Commerce, dans le soleil ce matin. Ce matin, l'autre journal, et bien l'autre journal qui parle du sujet, c'est Sud-Continuel. À la une du quotidien du groupe Sud-Communication, il a écrit Effectivité, et bien effectivité de la baisse des prix des denrées de première nécessité. Le compte à rebours, et bien le compte à rebours lancé. En attendant de voir, pour ne pas croire à une histoire de Nahembaï, voir des affaires de Goloboui Baudomamfi, de Djinabouilek Mafé, ou encore de Kadiaboui Sachedrin. Direction de révéler à ça une fonds-force Covid-19, 10 dossiers, et bien 10 dossiers sur la table du procureur. Et là, et là, et là, il est question, et bien il est question d'une interrogation, et bien d'une interrogation courroubaïfale, et Molde-Bourine de Direction, à savoir, les dages, et bien les dages, ailleurs du sacrifice, tout compte fait, Direction, et bien Direction, illustre ce titre, avec les images de Abdoulaye Yufsar, alias Mamdiaré, Mansoul Fay, Goro National, et Moustapha Diop, ou l'actuel maire de Lougue, que retenir d'autres autour de ce sujet. Sinon, une liste, et bien une liste de 10 personnes a été envoyée au procureur de la République. Et ce que rend public Direction sur ce point, c'est de dire, il s'agit principalement de dages évoluants, et bien évoluants dans les ministères, que sont la santé, le développement industriel, la jeunesse, microfinance, solidarité, des mines et géologie, développement communautaire, femmes et familles, commerce, et entre autres, l'autre point important d'après Direction, c'est de considérer que ces dages, et bien ces dages, sont épinglés pour défaut de pièces justificatives, surfacturation, paiement d'infrastructures non réalisées, portant, et bien portant sur des dizaines, et bien des dizaines de millions, voire des milliards. D'où l'interrogation à prendre pour argent comptant de Direction à ce sujet, comprenez ? Avaient-ils conscience que l'argent qu'ils manipulaient était destiné à sauver une population en danger de mort ? Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme qu'on pourrait également considérer l'autre interrogation de Direction, comprenez ? Pouvaient-ils, et bien pouvaient-ils faire de telles, et bien de telles opérations ? Les dages, pouvaient-ils faire de telles opérations ? Sans l'aval, et bien sans l'aval de la hiérarchie supérieure ? Et bien qu'est le ministre ? En tout cas, dans Direct News, et bien dans Direct News, un dage, et bien un dage, convoqué, et bien convoqué sur justement le dossier de l'agent de la Covid, apparemment volé, tira tout simplement et tout bonnement, je ne coulerai pas, et bien je ne coulerai pas seul. Et comme seul, la vérité finit toujours par triompher, retourner tout simplement et tout bonnement. D'après Direct News, que ça sent le neuf dans les Tchayas, et bien dans les Tchayas, des ministres qualifiés à tort ou à raison de voleurs de la République. Et là, mais là, tchétongues, mais là, tchétongues de Tchayas, à la fouille du diapati, bon, que Dieu préserve le Sénégal.